Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la société générale, donc une valeur bancaire. Avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage. Je vous rappelle que moi je ne suis pas un professionnel de l'investissement, je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier. Je vous partage dans ces vidéos mes réflexions, mais cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. A vous de faire votre propre analyse. Donc on va s'intéresser à l'entreprise selon le plan habituel, on va présenter globalement le business de celle-ci, on va s'intéresser au chiffre des résultats, un petit mot sur la concurrence, une petite note d'analyse technique, et j'essaierai de conclure. Alors avant d'aller plus loin, pourquoi la société générale ? En sachant que pour ceux qui me suivent, j'ai déjà une bancaire dans mon portefeuille, qui est la BNP, sur lequel j'ai atteint bientôt mon objectif de valorisation. Et vu que les bancaires ont pas mal performé ces derniers temps, et que probablement elles vont aussi, en tout cas le secteur risque de performer, vu l'ambiance dans les marchés actuels, et qu'on observe pour la première fois depuis la crise Covid, une véritable rotation sectoriale avec la correction des pas mal des valeurs de croissance, notamment j'ai en tête quelques fintechs qui sont pas mal corrigés. J'ai envie d'accentuer ma position value, et notamment sur les bancaires, du fait de leur protection vis-à-vis de l'inflation, et leur surperformance probable en cas d'augmentation des taux qui favorisent le secteur bancaire. Et donc je me suis posé la question de savoir, c'est un secteur que je voulais renforcer, donc je me suis posé la question soit de renforcer sur un ETF, stock 600 par exemple, banque, ou d'aller chercher des entreprises qui étaient en cours de revalorisation, mais pour lesquelles il restait encore une réserve de valorisation, réserve qui me semble plus faible que notamment au niveau de la BNP, et c'est pour ça que je me suis posé sur la Société Générale. Alors, on va présenter l'entreprise, donc c'est une bancaire, elle est cotée en France, la capitalisation actuelle est de 29 milliards d'euros, elle participe à l'indice du CAC 40, l'euro stock 600, donc si on essaie de la classer, c'est une cyclique selon les critères de Peter Lynch, ou c'est une large cap value. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, elle appartient au secteur des services financiers sous catégorie bancaire. Alors, une cyclique, ça se joue selon Peter Lynch, l'idée c'est vraiment d'essayer d'anticiper les cycles, parce qu'elles varient vers des plus hauts et des plus bas, et qu'elles enchaînent comme des montagnes, comme des montagnes, et donc l'idée c'est d'acheter un creux de vallée, de la revendre le plus proche des sommets, bien évidemment. Et donc, il faut les jouer comme celle-ci. Donc, même si on voit cet aspect-là sur Associété Générale, même si c'est plus écrasé par rapport au pic, notamment en avant 2008, par rapport à un graphique de la BNP, je vous renvoie à la vidéo associée. Alors, rapidement, si on s'intéresse à la répartition de son résultat des trois premiers trimestres 2021, donc vous avez un gros quart qui est dans la Banque de Détail en France, un peu plus d'un tiers, donc 37%, qui est Banque de Détail internationale, donc notamment en Europe de l'Est, et services financiers, donc services aux entreprises et assurances. Alors, ils les ont regroupés sous le même groupe. Dernier gros tiers, c'est la Banque de Grande Clientèle, donc banque privée, et services investisseurs, donc notamment les activités de marché. Globalement, 80% de son produit bancaire net est réalisé en Europe, donc banque essentiellement européenne. Je n'irai pas plus loin dans l'aspect technique de la banque, je vous laisse creuser si ça vous intéresse. Des éléments spécifiques de l'entreprise, c'est notamment en France, la banque en ligne Boursorama, qui est en forte croissance et qui est leader sur le marché. Récemment, en cet été, la vente de la partie ETF de l'Ixor à Mondi, qui a permis de dégager pas mal de cash pour l'entreprise. Et puis, de manière d'actualité aussi, vous avez le développement d'ALD, qui est en train de devenir le leader du leasing de voitures en Europe, après le rachat d'un concurrent néerlandais, en sachant que la société générale possède encore 80% de ses actions. Voilà la petite spécificité. Un élément qui pourrait aussi accentuer la valeur du titre, c'est éventuellement un facteur de consolidation du secteur. Alors, c'est par l'a priori depuis des années et des années, voire des décennies. Les banques européennes sont de trop petite taille par rapport aux banques américaines et donc probablement qu'ils auraient besoin de fusion ou de rachat de banques européennes entre elles pour vraiment créer des banques au niveau international. Voilà, donc potentiellement un petit aspect spéculatif supplémentaire. Alors, on va se pencher maintenant sur les chiffres de la société générale en elle-même. Donc, je vous ai représenté sur ce graphique, depuis 2012, le produit net bancaire et le résultat net. Alors, voilà. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que pour les trois premiers trimestres 2021, on a déjà un résultat net qui est de 4 milliards et donc probablement qu'on va avoir à la fin de 2021 un résultat qui sera supérieur à 5 milliards d'euros et donc un record historique, en tout cas sur la dernière décennie, donc une année particulièrement profitable. D'ailleurs, quand on s'intéresse à la profitabilité, un des marqueurs spécifiques en bancaire, c'est le retour d'entangible equity. Donc là, je vous ai mis le résultat que j'ai retrouvé sur les dernières années. On voit qu'après une année 2020 qui était négative, on a un gros rebond positif qui surperforme les dernières années qui sera actuellement au dernier trimestre 12,7 publié par l'entreprise. Cela s'explique par un coût du risque qui est historiquement bas pour cette entreprise, notamment. C'est une question que je me pose sur toutes les entreprises que j'analyse. Est-ce qu'elles possèdent un motte, c'est-à-dire un avantage compétitif durable ? En tant que bancaire, elle n'en a pas. Alors, un élément de situation bilancielle, là aussi, il y a une particularité bancaire. Il y a les critères 7.1. Donc, c'est des critères de ratio minimal de fonds propres, entre guillemets, durs, des fonds propres sur l'ensemble de ces actifs. La réglementation européenne oblige à environ à peu près 7% d'obligatoire. Et il y a un variable en fonction du type d'activité que l'entreprise. Actuellement, elle est de 13,4% pour la société générale, ce qui est plutôt bien. En termes de valorisation de l'entreprise, on a un EPR qui est actuellement autour de 7. Un price to book, alors ça vaut ce que ça vaut pour le bancaire, mais qui est à 0,43. Et donc, on voit historiquement sur les dernières années qu'il est plutôt dans sa fourchette basse. Un marqueur qui est plutôt plus valable, c'est la valeur d'entreprise sur l'actif tangible net. Et donc, il y a une des cotes, puisque la valeur d'entreprise n'est que 62% de la valeur actif net. Je reviendrai un peu plus derrière au niveau des comparaisons européennes, notamment. Alors, si on essaie de faire une valorisation intrinsèque, on a vu qu'on est à 4 milliards sur les trois premiers trimestres 2021. On peut imaginer que sur un profil équivalent, on va dépasser les 5 milliards pour l'année 2021. Si vous appliquez cela à un PER de 8, ça vous fait 40 milliards de capitalisation. Et actuellement, on est à 29. Donc, on voit qu'il y a encore une marge de progression sans atteindre des niveaux de valorisation complètement délirants. Donc, il y a un potentiel de hausse, c'est purement théorique, de 37%. Ce qui nous amènerait, si on arrivait à ces niveaux de valorisation, à une valorisation de l'entreprise sur l'actif net d'environ 90%. Donc, encore une des cotes par rapport à l'actif de l'entreprise. Cela, c'est avec un peu de marge de sécurité. Donc, on pourrait imaginer à ce moment-là, si on se rapporte au prix de l'action, un objectif de prix à 50 euros, en sachant qu'actuellement, on est autour des 34 euros. Si on se donne une grosse marge de sécurité, un objectif au-dessus de 40 euros est tout à fait envisageable, ce qui permet quand même un profit de 20% sur du moyen terme. Un mot sur le dividende rachat d'action. Actuellement, il est de 1,5% par rapport aux dividendes versés au cours de l'année, qui avaient été largement diminués, puisqu'ils n'avaient versé que 55 centimes, contre plutôt 2 euros en temps normal. Si on a un peu autre ratio par rapport aux bénéfices attendus de cette année 2021, on devra avoir 2,5 euros à peu près de dividendes. Alors, ce n'est pas dit qu'ils le versent, ce 50%, mais globalement, ça ferait un rendement supérieur à 7% au prix actuel. Voilà. Bon, ce n'est pas une aristocrate, puisqu'il y a une variation du dividende versé de l'entreprise. Moi, pour les bancaires, ce n'est pas ce qui motive l'achat de cette entreprise, puisque c'est une cyclique, donc la volatilité du titre est nettement supérieure au rendement à portée du titre. Donc, à mon avis, c'est un très mauvais calcul de se baser sur le rendement, puisque le titre, globalement, va varier beaucoup plus que le dividende, et qui, en plus, est par définition instable du fait d'une cyclique. Donc, pour moi, c'est simplement un bonus, et certainement pas une stratégie d'investissement pour ce type d'entreprise. Cette année, il y a eu un rachat d'actions, un programme de rachat d'actions de 470 millions d'euros, donc globalement, un peu moins de 2% de la capi de l'entreprise. Voilà. Alors, un mot sur la concurrence, et c'est pour ça que je me suis intéressé spécifiquement à la société générale. Donc, ça, c'est une slide que j'ai reprise de ma vidéo sur la BNP. Ce qu'on voit, c'est que la société générale, même avec réactualisation, on a un PER qui reste quand même un peu inférieur au secteur. Une valorisation sur l'actif net qui est encore très décotée par rapport à la BNP, qui est plutôt autour de 80%, 98% de crédit agricole, 88% pour l'ING, 82% pour la S&T, donc relativement décotée. Avec pourtant un ROTE qui est plutôt performant, qui est super, notamment à celui de la BNP. Un coût du risque qui est extrêmement bas, à 15 points de base, donc le plus faible du comparatif actuel. Et un ratio sur CETCT, donc entre guillemets, un niveau de sécurité bilancielle, qui est tout à fait satisfaisant, et qui est même légèrement supérieur à la BNP. Donc probablement, selon moi, encore une décote de la société générale par rapport à certains de ses concurrents, notamment au repérin. Celui qui semble encore plus mal valorisé, c'est Unicredit, mais dont l'effet de rapport de trapage pourrait être supérieur, mais avec un ROTE qui me semblait beaucoup plus faible. et donc pour ça que je me suis intéressé plus spécifiquement à la société générale. Alors en termes graphiques, ça donne ça. Donc si on s'intéresse à la dernière année qui a bien performé, vous avez une performance quasiment de 100% de la société générale, et probablement, selon moi, encore un peu de réserve de performance. Compte 48% pour la BNP, et il me semble qu'on s'approche d'objectifs assez élevés actuellement. Et donc moi, je n'en attends pas forcément une énorme progression sur la BNP, puisque je suis plutôt dans une phase où je souhaite plutôt sortir du titre. Alors je laisse courir la hausse, puisqu'il est toujours en tendance haussière, et j'augmente progressivement mon stop de sortie. Unicredit qui a bien performé à 75%, qui se rapproche plutôt de la société générale. Et donc ce qui était intéressant pour la société générale, c'est que partait de plus bas et donc surperformance de son indice, mais surtout sur sa performance de l'Eurostox Bank 600, qui a fait 40% sur la dernière année. Et donc voilà, une fois de plus, selon moi, pour les raisons que je vous ai exposées, une réserve de potentiel aussi de la société générale. Alors, un petit mot d'analyse technique. Donc si on regarde le graphique en chandelier japonais, en données hebdomadaires, on voit que globalement, depuis la fin 2020, elle est dans un canal haussier quasi parfait, qu'elle a dépassé un niveau technique intéressant de ses valeurs pré-Covid, qui était autour des 32 euros, qu'elle a cassé. Rien à dire. En plus, on a une moyenne mobile 52 périodes en données hebdomadaires qui va passer au-dessus de la MM200 en données hebdomadaires. Donc, rien à dire, croissance a une tendance haussière. Alors, en conclusion, vous savez, je fais toujours un checklist. Alors, le business model, est-ce que je le comprends ? Mais pas totalement. C'est très technique. Il y a plein de sous-catégories. Il y a des aspects spécifiques du secteur bancaire qui m'échappent un peu. Est-ce que le business sera toujours là dans un temps ? Oui, le secteur bancaire sera toujours là, même s'il est challengé et en cours de disruption. en tout cas, une partie de son business en cours de disruption, mais pas totalement. A titre personnel, oui, je suis consommateur de produits puisque j'ai mon compte. J'ai des comptes sur Boursorama uniquement et j'ai notamment mon PEA. Bon, est-ce que le nouveau frigo, c'est que je me suis intéressé à l'entreprise plus longtemps qu'à l'achat de mon futur frigo. Donc, ça légitime mon investissement le cas échéant. Donc, c'est un secteur qui est en voie de disruption, donc méfiance. Elle n'a aucun mot. Donc, là aussi, il y a un point négatif selon moi et ce n'est pas une entreprise qui a sur les dernières 5 ans une croissance de son bénéfice. Il est simplement en rebond actuellement. Il n'y a pas eu une forte dilution de l'actionneria. Il y a même un petit programme de rachat d'actions. Voilà. Et pour moi, ce n'est pas un potentiel ten bagueur puisque sa capitalisation ne fera pas fois 10 très probablement. Voilà. Alors, en conclusion, les éléments pour, c'est les résultats qui vont être probablement très très bons cette année et en tout cas les meilleurs de la dernière décennie. la question, c'est comme si une cyclique, c'est à quel niveau de cycle on est en sachant que c'est en train d'être joué. Elle a déjà fait 100% d'augmentation par rapport à ses plus bas. Mais selon moi, il reste encore un delta de valorisation par rapport à des concurrentes. et donc, il reste pour moi un résiduel de potentiel haussier. C'est ce qui justifie mon positionnement actuel et ma volonté de me positionner sur cette entreprise. C'est afin de jouer la bancaire et jouer une qui serait un peu plus en retard et qui garde encore un peu de potentiel de valorisation. Potentiel qui me semble beaucoup plus faible par exemple avec une entreprise comme la BNP. Niveau de valorisation reste bas mais ça le restera toujours pour une bancaire ou en tout cas dans le paradigme actuel. Là, c'est de jouer le momentum. On voit que il y a une rotation sectorielle. Les values sont en train de reprendre un petit peu le dessus. Il y a une vraie vraie correction des valeurs croissance depuis le début de l'année ce qu'on n'avait pas vraiment observé depuis le début. On a le marché qui anticipe une potentielle remontée des taux qui serait très favorable aux bancaires donc tout ça peut pousser encore le titre à la hausse. Les éléments de compte c'est qu'il y a déjà une partie de la hausse qui est déjà derrière nous. Bien sûr, sur du très long terme c'est le secteur, c'est l'absence de motte et c'est le fait que potentiellement le secteur peut se faire disrupter. C'est pour ça que mon approche sur cette entreprise c'est vraiment de la jouer comme une cyclique donc c'est plutôt l'investissement en moyen terme de jouer le momentum, jouer le cycle, surfer sur cette vague de surperformance potentielle des value dans les mois à venir et d'aller chercher spécifiquement une qui serait plus en retard comme la société générale. Alors bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, à vous de faire votre propre avis et propre opinion. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et un petit like si vous avez aimé la vidéo ça m'encourage à poursuivre le développement de la chaîne. Voilà, je vois en plus que ce week-end le site eboo.fr a sorti une vidéo sur la même entreprise je vous invite à la voir elle est très intéressante elle reprend une partie de ce que j'ai dit en tout cas on sent qu'il y a un vrai mouvement et un vrai intérêt des investisseurs pour ce type d'entreprise et donc ça pourrait être intéressant de jouer le secteur bancaire en tout cas c'est mon point de vue. Voilà, à bientôt pour de prochaines analyses.